Oteb à tous, bien-aimés frères et sœurs. Il y a des gens qui ont dit qu'il y avait une stratégie qui avait été élaborée au Sénégal par Bassirou et son premier ministre Ousmane Sanko. Bassirou va voir les pseudo-démocratiquement élus, ou plutôt que ce que j'appelle occidentalement élus, et Ousmane Sanko va voir les bouddhistes. Moi, je dis que c'est faux. Ce n'est pas une stratégie qui a été élaborée par les deux. Eh oui, pourquoi ? Parce que Ousmane Sanko va au Mali, au Burkina et au Niger. Il veut aller dans ce pays-là, pas en tant que premier ministre, même s'il est le premier ministre, mais en tant que chef de parti. Attendez, attendez, attendez. C'est le chef du parti, le président du parti, qui va au Burkina, au Mali et au Niger. Voilà ce que j'ai entendu. Voilà ce que j'ai compris. Quand j'ai écouté Ousmane Sanko parler de ce fameux déplacement. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela signifie qu'on est en train de jouer avec Ousmane Sanko, et plutôt Bassirou. On est en train de pousser Bassirou à l'erreur, à la faute. Toi, tu vas voir les démocratiquement élus, parce qu'avec eux, tu vas te salir. On va te critiquer, on va t'insulter. Et oui, tu vas perdre toute ta crédibilité. Tout ce qu'on les appelle des infréquentables. Mais oui, si tu veux que même la jeunesse de ton pays, puisse te détester, va voir Alassane Ouattara. Va rencontrer Paul Kagame. Tout le monde sait des génocidaires, des criminels qui sont au pouvoir, soutenus par l'Occident. Et ils commettent des crimes pour le bien des Occidentaux. Donc quand tu les fréquentes là, cette jeunesse éveillée là, ne peut pas être d'accord avec toi. Vous avez vu les critiques pour le voyage de Bassirou en Côte d'Ivoire? Même pas dans le fond. D'abord sur la forme seulement. Il est allé en Mauritanie. La Mauritanie est en train d'agresser le Mali. Il est allé en Guinée-Vissaou. La Guinée-Vissaou est en train d'agresser les pays de l'AES. Il est allé en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est en train d'agresser l'AES. Les jeunes voient ça. Donc ils ne sont pas contents. C'est la meilleure façon de se faire détester par la population africaine, la jeunesse africaine. Fréquenter des gens comme ça. Je vais reprendre. La meilleure façon de se faire détester par ces jeunes-là, cette jeunesse-là, c'est fréquenter ces gens-là. La meilleure façon de se faire aimer par ces jeunes, c'est de fréquenter Asimiguïda, Tjani, Traoré. Attendez, je le crois. La meilleure façon d'être aimé par la jeunesse africaine, je dis bien africaine, y compris sénégalaise, c'est d'aller voir Asimiguïda, c'est d'aller voir Tjani, c'est d'aller voir Traoré. Oui. Ousmane Sanko, on voit, il accepte, il apprécie que le président aille voir les gens infréquentables et que lui, il aille voir les gens fréquentables. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Ousmane Sanko est en train de jouer avec Bassirou. Ousmane Sanko est en train de, mais alors, enfoncer Bassirou dans le trou, c'est à Bassirou d'aller, si Bassirou est parti voir Alassane Ouattara, Bassirou doit lui-même aussi aller voir Asimiguïda. Ah, c'est lui le président, c'est lui qui est le patron de la diplomatie sénégalaise. Il a un premier ministre, le premier ministre, il est là pour gérer l'administration. Le président et son ministre des Affaires étrangères, c'est à eux de s'occuper des affaires étrangères. Maintenant, quand le président n'est pas disponible, à ce moment, il peut envoyer son premier ministre. Mais le rôle du premier ministre n'est pas aller ici et là se balader. Non. c'est le président qui fait la diplomatie. C'est le président qui gère la défense. Donc, le fait de choisir, de se dire que bon, c'est une stratégie, ce n'est pas une stratégie, c'est une manipulation. Et le dendon de la farce dans cette affaire, c'est Bassirou Jomai Faye. Et Ousmane Sanko sait ce qu'il est en train de faire. Quand vous voyez comme ça, c'est que Ousmane Sanko risque de ne même pas laisser Bassirou postuler pour un deuxième mandat. Oui, il ne peut pas laisser postuler pour un deuxième mandat. Ça dit que il s'attire cette jeunesse-là pour que les jeunes puissent être avec lui. Donc, ça veut dire que là où il est en tant que premier ministre, il n'est pas content du tout. Il n'est pas à l'aise. son objectif, c'est la présidence. Mais on l'a vu au Tchad, non ? Au Tchad, le deal, c'était que Succé Massara puisse organiser les élections pour qu'elles puissent être crédibles et transparentes. Son rôle, c'était ça. Mais qu'il ne se présente pas. Voilà le deal qui avait été signé en RDC. Ce qui l'a amené à occuper le poste de premier ministre. Mais quand il est venu, puisque c'est un homme des Américains, il a changé tout de suite parce qu'ils n'ont pas confiance en Kaka Déby. Eh oui. Donc, eux, ils n'ont pas confiance. Vous voyez que Kagame est venu pour voir Basiroux ? Vous croyez que c'est pourquoi ? Mais pour l'initier, le formater, parce que les leçons qu'il a pris là, en Mauritanie, en Côte d'Ivoire, en Guinée, ça ne suffit pas. Il a besoin d'autres, encore plus. Donc, en fait, moi je dis, je pense, je peux me tromper, les gars, si je me trompe, pardonnez-moi. Mais je dis, c'est ce que je pense en ce net moment, c'est qu'on est en train de manipuler Basiroux. Ça dit qu'on l'oriente vers tout ce qui n'est pas bon. On est en train de mettre Basiroux dans une situation où il va se faire détester par tous les Sénégalais, notamment par la jeunesse sénégalaise. Et les gens vont acclamer Ousmane Sanko, alors que c'est Ousmane Sanko qui est à l'origine de la politique que Basiroux est en train de mener. C'est Ousmane Sanko qui gère le Sénégal. C'est une évidence. C'est lui qui gère le Sénégal. Et si on ne fait pas attention, il sera capable de faire un coup d'État contre Basiroux ou bien il sera candidat contre Basiroux. Ça, c'est ce qui attend de venir là. La France Afrique là, quand elle commence là, elle ne s'arrête pas. Elle veut tout prendre. La France Afrique là, parce que la France Afrique là, maintenant là, ce n'est plus France Afrique. Dans France Afrique, vous avez les Américains. Ce sont les maîtres de la France Afrique. Ce n'est pas Macron, c'est les Américains. eux, ils veulent tout et ils ne vous laissent rien. Donc là où Ousmane Sanko est là, il n'est pas satisfait, il n'est pas d'accord, il n'est pas content. Regardez, regardez-le, quand vous le voyez avec Basiroux, quand vous voyez les photos, les images, regardez, vous allez voir, le corps parle. Là, là, le langage corporel, personne ne peut le contrôler. C'est très, très, très rare de voir des gens qui contrôlent le langage corporel. Il faut être vraiment initié. Comme des gens comme Bill Clinton, il pouvait contrôler un peu, un peu seulement, mais vous savez quand même parce que c'est ce qui sort de la bouche là. Il n'y a rien à faire. Regardez, suivez bien le langage corporel. Vous allez voir qu'il y a un grand clivage. On est là ensemble, nous sommes ensemble, mais je suis en train de chercher à quel moment je veux te tacler et puis prendre ta place. Et c'est ça, malheureusement, qui tue l'Afrique. Or, bien aimé, frères et sœurs, dire cela s'inciter à la aimée, à la violence. Non, il n'y a pas colère, il n'y a pas l'aimée. Encore une fois de plus, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisées. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient, qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisées. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.